Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé dans cette vidéo de vous partager une méthode de trading que j'utilise extrêmement souvent qui est la divergence RSI. Alors cette vidéo va se dérouler en deux phases. Dans un premier temps, je vais vous développer la notice à respecter pour utiliser cette stratégie. Elle a l'air simple en apparence et je ne vais pas vous dire qu'elle est compliquée. C'est simplement qu'il faut apprendre à respecter certaines règles. Ça ne s'arrête pas à simplement, comme vous pouvez le constater sur l'écran ici, voir un cours qui monte, voir un RSI qui descend. C'est pourquoi dans cette première phase, je vais vraiment vous donner les règles que vous devez scrupuleusement respecter. En deuxième partie de la vidéo, très simplement, je vais vous partager tous les avantages de cette méthode de trading. Et enfin, en dernière partie, on étudiera ensemble un cas concret qui vient de se réaliser sur le Dow Jones il y a quelques jours. Donc avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Installez-vous confortablement et soyez bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc on se retrouve dans la première partie de cette vidéo. Je vais vous dévoiler maintenant les règles à absolument respecter pour utiliser la divergence de RSI dans votre trading. En premier lieu, il va falloir retenir qu'il faudra l'utiliser au minimum sur du H1. Donc je parle évidemment d'unité de temps. Et pourquoi au minimum du H1 ? C'est-à-dire que je vous dis d'éliminer le M30, le M15, le M5, le M1. Et bien tout simplement parce que comme toute stratégie de trading, je vous l'ai déjà dit mais je le répète, elle sera toujours plus optimale et plus pertinente et plus performante sur les grosses unités de temps. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, les petites unités de temps, ça sert à affiner vos entrées sur les grosses unités de temps, ça sert aux algorithmes de trading à faire des allers-retours en scalping, ça sert vraiment à tout un tas de choses sauf à vous aider en tant que débutant à suivre une tendance et à faire de l'argent. Je favorise les unités de temps longues parce que je sais que les grosses institutions, celles qui mènent la danse sur les marchés, utilisent ces unités de temps. En tant que trader débutant et en tant que trader possédant peu de capital, il est obligatoire de se mettre dans le sens des gens qui mènent la danse sur les marchés parce que sinon vous allez vous faire ratatiner. Donc en deuxième point, je vous répète une dernière fois que ça va être plus pertinent d'utiliser la divergence RSI à partir du daily, weekly, monthly. Si vous voyez une divergence en monthly, si vous allez sur le Dow Jones par exemple, que vous remontez dans le temps que vous allez avant la crise du Covid, eh bien il y avait une énorme divergence sur le Dow Jones et vous savez ce qui s'est suivi juste après. Enfin bref, si vous voyez une divergence sur une grosse unité de temps, vous pouvez être serein. Bien sûr, comme on le verra dans la suite de la vidéo, il faudra utiliser des signaux complémentaires. C'est toujours pareil en trading, peu importe votre méthode, vous devez rassembler le plus de signaux, le plus de complémentarité afin de mettre toutes les chances de votre côté. Donc retenez qu'il faut l'utiliser sur les grosses unités de temps. Deuxième chose très importante à retenir, ça va être de l'utiliser sur des grosses zones. Quand je dis grosses zones, on va parler de support et de résistance. C'est des zones, c'est pas juste des prix fixes. Et donc plus vos zones seront importantes sur les grosses unités de temps et plus elles auront été travaillées, eh bien si vous voyez une divergence dans ces zones-là, ça sera souvent très pertinent de rentrer en position. Et enfin, dernière règle, ça va être de chercher un signal au minimum. Donc vous pouvez en trouver plus, comme je vous l'ai dit, au plus vous en trouvez, au mieux c'est. Vous devez trouver au moins un signal complémentaire pour entrer dans le trade. Donc si vous voyez une divergence à la baisse sur une grosse zone en fin de tendance haussière et qu'ensuite vous voyez une grosse bougie impulsive qui va dans le sens de la divergence, là on peut considérer que c'est un scénario qui est en train de se mettre en place et on peut considérer de prendre le risque de prendre ce trade et de rentrer en position. Voilà pour les principales règles à respecter. Je vous ai mis les plus importantes. Si vous respectez déjà ces quatre règles, vous augmenterez drastiquement vos chances de succès sur vos trades après avoir décelé une divergence soit à la hausse, soit à la baisse sur les marchés. Donc maintenant voyons ensemble les avantages d'utiliser cette méthode de trading. Le premier gros avantage, c'est qu'elle permet de rentrer avant tout le monde sur un trade. Donc je m'explique. La divergence, souvent vous allez la retrouver après un long mouvement baissier ou haussier. Ou alors un mouvement très brutal. Imaginons que vous avez rassemblé suffisamment de signaux pour valider votre scénario. Eh bien, si vous êtes sûr de vous et que le marché vous montre que vous avez raison, vous rentrez en position. Sauf qu'en fait, vous allez rentrer en position avec de l'avance sur les autres. Bien sûr, il y aura les traders de divergence qui seront dans le trade aussi. Il y aura d'autres personnes, mais la majorité des personnes ne sera pas encore rentrée. La majorité des personnes, en fait, vont attendre vraiment un retournement clair avec peut-être une figure de retournement, avec une casse sur pure hôtesse de zone, etc. Donc vous aurez un train d'avance. Et vous le savez en trading, si vous voyez les choses avant tout le monde, vous ferez plus d'argent que tout le monde. À condition de savoir tenir son trade derrière, bien sûr. Donc le deuxième point à rejoindre le premier, la divergence, elle permet de se placer avant le début du gros mouvement. Donc, vous vous en doutez, vous ferez beaucoup plus de bénéfices. En général, la divergence prend du temps à se réaliser, surtout si vous êtes des gros unités de temps. Mais une fois qu'elle se met en place, c'est un mouvement brutal qui s'ensuit. Enfin, sachez que c'est une méthode de trading. Ce que j'en ai retenu de mon expérience durant ces deux dernières années d'utilisation assez intensive, je dois dire, c'est qu'elle a un excellent taux de réussite. Cette méthode est vraiment fiable. Bien sûr, il n'y a aucune méthode irmatiste, aucune méthode infaillible. Donc, vous aurez toujours un pourcentage d'échecs. Mais sachez vraiment que la méthode de la divergence en trading sur le RSI, quand elle est bien maîtrisée, quand elle est bien utilisée, eh bien, elle fait des ravages. Elle a un excellent taux de réussite. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Donc, en dernier point, on va voir le Dow Jones. C'est un exemple qui a eu lieu très récemment. Vous pouvez le voir ici en bas sur les dates, donc le 13 mai 2021, etc. Donc, j'ai le début du mois de mai. Et tout simplement, eh bien, pour être honnête avec vous, la bougie impulsive verte en cours sur le bas de la bande de Bollinger, sur la moyenne mobile 50, eh bien, cette bougie-là, c'est la bougie du jour. Donc, je vous prends vraiment un exemple, un cas d'école très concret et très récent. Donc, on peut voir qu'ici, j'ai mon indicateur RSI en bas. On peut voir ici, c'est la tendance haussière qui est très impulsive, tout simplement, et très forte depuis la reprise de la crise du Covid. On ne fait que monter. On a allé faire un nouveau plus haut historique très récemment sur les 35 000. Et tout simplement, on peut constater qu'il y a eu un essoufflement. Alors, premièrement, on a eu un premier essoufflement ici en triangle C, mais finalement, on l'a cassé à la hausse, OK ? On peut considérer que c'est un excès, même si on va devoir attendre la bougie jour en clôture pour voir ce que nous dit le marché, ainsi que voir les bougies suivantes. En tous les cas, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la divergence qu'on peut voir sur cet actif et surtout le trade qu'elle a donné. Deuxième point, nous sommes en daily. Vous le voyez, je ne vous mens pas. Ce que je vous apprends, je l'applique. On se place sur une unité de temps élevée à partir du daily. C'est magnifique. Le H4, ça peut encore aller. Et puis ensuite, on constate. Qu'est-ce qui se passe ? On constate donc ce flux haussier. On constate cette belle tendance haussière. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? On peut constater donc qu'ici, on est sur une trendline haussière. OK, pourquoi ? Parce qu'on a fait un point haut ici. On a stagné dans ce triangle. On l'a explosé à la hausse. On a fait un nouveau point haut. OK, quand même près de 700 points, 600, 700 pips plus haut. Donc, c'est quand même un mouvement assez puissant. Par contre, là où la divergence va intervenir, c'est que quand on regarde notre RSI ici, vous le voyez, on a ce premier point haut ici qui correspond donc à celui-là. Puis, on a eu donc toute cette période de triangle haussier, de stagnation, de range pendant une quinzaine de jours. Puis ensuite, on a eu cette explosion qui est matérialisée ici. Je vous parle de cette explosion-là, ce fin de mouvement ici en fait. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer tout simplement qu'ici, on a un point haut qui est plus haut que le précédent. OK ? Et par contre, sur le RSI, on voit qu'on a un point haut qui est plus bas que le précédent. Et là, ça s'appelle une divergence baissière. Donc, suite à ça, qu'est-ce qui se passe ? J'ai décidé la divergence, elle est bien là. Donc, on est sur une grosse unité de temps. Elle est belle. Elle arrive sur une zone encore méconnue, donc sur un record historique. Donc, on peut potentiellement penser que ça reste une grosse zone. OK ? Et en plus, au niveau du price action, ici, on a vraiment une belle bougie daily qui allait faire une mèche, puis qui a clôturé en rouge. Vraiment une belle bougie d'essoufflement. OK ? Ça nous fait vraiment beaucoup de signaux qui montrent que potentiellement, cette divergence peut réussir. Si on est frileux, on attend la bougie suivante. Et qu'est-ce qui se passe ? On voit une belle bougie impulsive rouge. OK ? Donc, en vérité, si vous êtes un trader agressif, vous vous seriez placé à la clôture de cette bougie rouge. OK ? En descendant en unité de temps et en trouvant une belle bougie impulsive, une belle englobante, une belle invalente, pour vraiment avoir plus de détails. OK ? Mais vous serez placé dans ces alentours-là. Et derrière, admettons que vous rentrez à 34 800, eh bien, on a 1500 points, voire plus, à prendre sur cette raid. OK ? Donc, voilà un exemple, un cas concret d'une divergence qui a réussi. Elles ne réussissent pas toutes, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mais ça a vraiment un excellent taux de réussite. Et comme je vous l'ai dit, ça donne souvent, quand la divergence est validée, ça donne souvent place à des mouvements très impulsifs. Et donc, potentiellement, quand il y a de la volatilité pour le trader qui sait trader, eh bien, de bons bénéfices dans son compte de trading. Merci les amis pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que désormais, vous connaîtrez mieux le RSI, que potentiellement, vous commencerez à l'utiliser dans votre stratégie de trading. Pourquoi pas vous entraîner en démo pendant quelques mois et une fois que vous la maîtrisez, la mettre en pratique dans un compte réel. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.